Bon alors j'avais pas prévu de faire de vidéo mais là je viens de passer au moins deux heures à cuisiner je me suis fait quatre plats pour quatre jours de la semaine et je me suis dit ce serait quand même cool de leur montrer rien que pour déjà vous donner des idées c'est la première fois que je me cuisine autant de trucs donc du coup déjà ça va vous permettre de vous montrer ce que j'ai pu faire je suis un peu fier de moi même si il n'y a pas de quoi être fier parce que c'est ultra simple mais comme j'ai dit j'ai envie de cuisiner et c'est la première fois que je cuisine des trucs aussi diversifiés donc voilà déjà je suis content pour moi c'est pour ça que j'avais pas prévu de faire la vidéo je la fais justement comme ça vous pouvez voir les proportions parce que je vais vous dire les proportions un peu tout ce qu'on peut se faire, tout ce qui est sain et tout ce que vous pourrez peut-être remplacer dans tout ce que vous mangez d'un peu moins sain voilà alors c'est sans prétention aucune mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait très rapidement donc voilà là j'ai mes 4 plats alors sous le premier, attention là on a quoi ? comme je me le suis mis là on a 140 g de petits pois on a 40 g de dinde et 150 g de champignons sachant que ce sont des champignons que j'ai coupés donc des champignons frais alors que j'ai pas été ramassé dans les bois non plus mais juste pour dire que en ce moment je prenais beaucoup de champignons en boîte et je trouvais ça beaucoup trop je sais pas, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop d'eau que c'était trop mou et alors là ça sera pas forcément moins mou mais rien que l'odeur quand je l'ai cuit c'était complètement différent donc voilà, là il y a un bon apport protéines glucides et là pour un petit peu colmater le ventre et bien ça c'est pas mal au niveau des légumes bon attendez je vais laisser ça comme ça sous le deuxième hop là, là on a quoi ? on a 100 g de carottes donc là tout simplement on les coupe on les met dans l'eau à bouillir pareil pour le cabillaud, on le met dans l'eau donc là on a 110 g de cabillaud 200 g d'épinards avec un oeuf alors c'est la première fois que je me fais des épinards et je me disais ah mais ça va être fade quand même tout seul et puis du coup j'ai eu l'idée de couper un oeuf dur dedans et je pense que là ça va être un très très bon festin dans celui-ci hop là, on a encore du cabillaud avec alors ça c'est pas des carottes, non non ce sont des patates douces sautées donc au début je les ai mises dans de l'eau bouillante pour un petit peu les ramollir, enlever la peau, etc après je les coupe en cubes et on les met dans une casserole on les fait chauffer pendant 15-20 minutes et puis ça suffit et les courgettes, première fois que je m'en fais j'ai un petit peu goûté je trouve ça extrêmement fade je pense pas que je vais vraiment adorer mais bon, ça me fait faire quelque chose d'un peu différent et je me dis pourquoi pas on a 200 g de courgettes 150 g de patates douces et encore 100-110 g de cabillaud et enfin le dernier hop, j'ai encore des courgettes ce qui m'en restait avec donc pareil, 200 g de courgettes 50 g de lentilles j'ai fait un peu trop cuire elles sont toutes molles et on a un pavé de saumon de 100 g je crois voilà donc là on a 4 plats c'est plutôt cool j'ai hâte d'être à chaque midi de la semaine même pour les soirs je me suis déjà prévu ce que j'allais me bouffer mais j'y ai pas préparé j'allais pas passer toute ma journée à faire ça non plus mais je sais pas j'ai aimé faire ça et je pense que je vais le renouveler si j'ai le temps voilà voilà pour des petites idées pour ce que vous pourrez avoir et moi en attendant je vous souhaite de bien retenir vos occupations et ciao à tous un pouce j'ai aimé j'ai aimé